bonjour chers collègues et bienvenue au rencontre des professeurs des langues des français organisé par la verge j'aimerais d'abord remercier nos collègues qui font partie de la table ronde d'aujourd'hui flavia gomis louise americo et veronica passos j'aimerais aussi remercier tous les collègues de la page qui sont dans l'organisation de cet événement qui se termine aujourd'hui en fait on va croire l'événement avec cette table d'aujourd'hui et je remercie aussi à tous les participants qui sont là avec nous tous les collègues des différentes institutions des différents états qui sont là pour partager un peu avec nous et bon d'abord la table ronde d'aujourd'hui elle a intitulé l'enseignement du flux et les stages dans les écoles publiques avant pendant et après la pandémie avec flavia gomis du cap frj louise americo du cap uerge et veronica passos du collège pedro seconde je passe la parole donc à notre collègue flavia gomis qui va être la modératrice de cette table merci hélène bon moi aussi j'aimerais remercier à tous les collègues et toutes les collections à présent remercier au bureau à ferge pour cette organisation pour l'organisation de cet événement très très riche et très intéressant et pour finir de m'avoir invité à être modératrice de cette table et à y participer aussi pour partager mon expérience avec tout le monde bon je vais parler un petit peu de mes collègues qui sont là avec les collègues avec qui je partage cette table d'abord j'aimerais présenter louis americo je vais lire bon j'ai une petite colère louise americo il est professeur au collège au cap vert et le pardon j'allais 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 parler en portugais il a il a son master en lettre il a son master en lettre à l'université fédérale de rio il a aussi travaillé à pour l'état pour la secrétariat estadual d'éducation mais actuellement il est au cap uerge et je veux présenter aussi veronique ma collègue de l'université une très 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 grande amie à moi elle est professeur au collège pedro-segundo campus ingénieur nouveau elle a fait son master en pratiques d'éducation basique aussi au collège pedro-segundo aussi et actuellement il suit le cours de doctorat en lettre à l'UFRJ bon ce sont nos invités et moi aussi je vais participer à cette table je vais me présenter et je vais commencer par moi la table elle va commencer par moi je suis professeur au cap ufrj je je travaille au cap depuis 2015 je suis je suis actuellement aussi coordinatrice du département de français et j'ai un groupe de recherche qui s'appelle études et enseignes d'apprentissage d'IFLE et c'est ça je pense que c'est bien pour la présentation de participants de cette table je vais commencer je vais partager mon écran un moment vous voyez déjà mon écran oui donc le titre de mon travail c'est les défis du stage à distance au cap eufrj s'adapter pour former j'aimerais tout d'abord avant de commencer ma présentation expliquer un petit peu l'histoire du cap je sais pas si tout le monde le connaît il y a une collègue qui vient du cahara par exemple donc c'est important parce que c'est pas tout le monde qui connaît le collège d'application d'un UFRJ donc le cap frj il a été créé en 1946 il a bon il a été créé avec l'objectif de servir de champ de stage aux étudiants de licence de didactique et donc nous avons été créés pour servir d'un espace d'expérimentation de nouvelles pratiques pédagogiques dans tous les niveaux offerts par l'institution c'est-à-dire écoles collèges et lycée nous sommes nous nous offrons de cours pour tous ces niveaux là donc dès notre naissance nous avons l'objectif de former de recevoir des stagiaires d'aider dans de participer à leur formation et ça fait partie de notre charge horaire ça ce n'est pas un choix c'est notre fonction disons bon ma présentation elle a cette division là je vais commencer par la contextualisation je vais commencer par contextualiser la situation du cap la situation que le cap a vécu en 2020 pendant après le début de la pandémie ensuite je vais faire quelques réflexions sur l'importance de la formation initiale dans la vie de l'étudiant de ce de ce stagiaire futur professeur puis je vais faire une petite comparaison entre le stage avant comment ça se passait qu'elles étaient des possibilités comment on construisait le stage et comment on l'est on l'a transformé pendant la pandémie et jusqu'à aujourd'hui n'est ce pas et après je vais faire mes conclusions montrer enfin le chemin mes opinions et enfin c'est ça alors le cap en 2020 pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en mars ça ça s'est passé pour tout le monde on a on a eu la suspension de cours à partir du 16 mars on pensait d'abord que ça allait durer quelques jours quelques semaines quelques mois au maximum une année c'est passé on est encore là on a eu un tas de réunions on a eu beaucoup beaucoup de réunions pour pour penser pour réfléchir à ce qu'on allait faire pendant cette période et en avril on a décidé de créer un site le site cap na quarantaine une commission a été créée pour travailler là dessus et l'objectif de ce site n'était pas de continuer l'enseignement qu'on a qu'on avait commencé au début c'était juste de maintenir de garder le compte acte avec la communauté scolaire c'est à dire étudiants parents la famille professeurs et travailleurs donc tout ça tout le monde devrait être connecté à partir de ce site où on possède des textes de vidéos de d'activités etc mais je pouvais pas posté publier un exercice sur la révision du passé composé non donc le site il a bien marché jusqu'à un certain moment parce que qui avec qui pouvait accéder qui pouvait participer à ces activités on ne savait pas une commission a été créée enfin pour pour une commission de assistance c'était le soutien pour les étudiants moi j'ai participé je faisais partie de ce groupe pour réfléchir à cette à ce contexte derrière l'écran n'est pas donc en juillet on a commencé à travailler à partir de projets interdisciplinaires non obligatoire et non obligatoire justement parce que c'était pas tout le monde qui avait de la connexion qui pouvait y accéder mais on sentait qu'on devrait aller un peu plus loin au delà du site on voulait rencontrer avoir un contact un peu plus proche de nos étudiants et c'est grâce aussi aux politiques de discrimination positive que positive que l'UFRJ a lancé des appels pour soutenir les étudiants dans cette situation très difficile il a lancé des appels pour offrir 200 reais par mois aux étudiants ou 1000 pour aider les étudiants à acheter en un équipement sur un portable une tablette un ordinateur portable enfin et pour offrir aussi des cartes sim donc à partir de cette aide à partir de cette situation à partir du moment où tout le monde était connecté et dans les mêmes conditions parce que nous nous sommes une école publique et donc nous recevons nous accueillons des étudiants des plus diverses de plus différentes conditions sociales économiques et culturelles et nous ne pouvons pas nous ne pouvions pas commencer dans une situation d'inégalité après après ça on a commencé l'année scolaire on a repris l'année scolaire en septembre et c'est homme et c'est dans ce mois là on sait en ce moment qu'on a reçu aussi qu'on a accueilli les stagiaires et maintenant en mars avril c'est la finie de l'année scolaire finalement c'est difficile mais on continue bon je passe à la deuxième partie de demande de ma présentation je vais commencer par cette réflexion de notre grand par le frère il dit que personne ne devient éducateur dans un mardi quelconque à quatre heures de l'après-midi personne n'est éducateur on se fait éducateur dans la pratique et dans la réflexion sur la pratique antonio nov un grand professeur contemporain qui est là qui est déjà venu plusieurs fois au brésil il a du même avis que paulo frère et il va au delà il dit que la formation du professeur parfois excessive est excessivement théorique et bien sûr évidemment on reste on passe beaucoup de beaucoup plus de temps à l'université que dans la formation en essayant de pratiquer et de réfléchir sur nos pratiques et comment on fait comment comment on va travailler ces pratiques les auteurs sarment roach et poniag ils nous disent que c'est dans la rencontre avec ces diverses différentes situations du quotidien de l'école soit en salle de classe soit dans le dialogue avec le professeur ou avec la participation dans des activités de planification réunions activités atelier que les stagiaires vont construire leur identité enseignante donc c'est c'est à partir de ce vécu de cette expérience qu'on va se construire qu'on va se former et est aussi sont du même avis mais ils nous posent une question nous dit l'expérience scolaire elle dépend de l'ambiance de l'environnement pédagogique de l'école et dans l'école l'actu scolaire l'actu scolaire possède ses rythmes ses rythmes ses routines matérialisées dans le contexte de l'enseignement présentiel et ce qui doit être déconstruit c'est le mythe de la transposition de ce scénario pour l'enseignement à distance pourquoi parce que cette tentative elle est infructueuse c'est impossible ce n'est pas la même chose on voit ça on vit ça au jour les jours tous les jours parce qu'on est enfin on fait ça de l'enseignement à distance parce que les éléments de la routine des éléments du quotidien sont propres de l'institution scolaire et si on n'est pas là si on n'est pas dans l'école comment on fait cet enseignement et comment on on construit cette formation bon je vais vous expliquer comment ça se passe au cap j'arrive à la troisième partie de ma présentation je vais vous parler un petit peu comment ça s'est passé ça se passait et comment ça se passe bon tout d'abord les étudiants ils devraient accomplir 120 heures de stage au total en français et ça on a gardé je sais pas si ça c'est bon parce que ils ont du mal à accomplir à faire toutes ces heures c'est beaucoup de temps devant l'écran ils doivent concilier avec leurs études enfin ça on a gardé les étapes de la formation avant on avait l'observation la coparticipation et le coup dirigé avant l'observation c'était le moment où les étudiants ils observaient les classes de français les différents professeurs leurs différentes méthodologies de travailler et après ils choisissaient le professeur ou la classe avec qui ils étaient identifiés le plus pour suivre leur formation actuellement ça n'existe pas ils doivent on n'a pas le temps de faire cette cette observation on montre quels sont les projets les classes les professeurs et bien voilà ils ont le temps de changer on on permet ce changement mais de faire ce changement mais c'est un peu difficile la coparticipation elle existe qu'est ce qu'elle existait et elle existe qu'est ce que c'est la coparticipation c'était c'était des petites entrées dans la classe bon on était des simples observateurs après avoir choisi la classe ils observaient et après ils passaient à la coparticipation soit corriger en exercice soit aider un élève à faire à faire son devoir soit élaborer un matériel didactique proposer de de des questions pour un examen et enfin c'est une progression jusqu'à ce qu'il arrive au cours dirigé ce qu'on appelle en portugais régences c'est un cours final c'est le cours d'évaluation finale donc il observe il apprend il commence à faire des participations et le cours dirigé et à la fin il fait son cours dirigé mais dans dans l'enseignement à distance jusqu'en jusqu'à décembre on n'a pas on a annulé pardon cette possibilité quand on a repris en janvier le cours le cours dirigé ils sont maintenant possibles mais le département de français on n'adopte pas cette idée bien sûr il y a de de petites coparticipations il y a ce que j'appelle grande la grande coparticipation c'est quand le l'étudiant il participe il fait le cours tout en ci avec les élèves mais il y a toujours des interventions nous sommes toujours là il n'y a pas la présence du professeur superviseur de l'ufrj de la pratique d'enseignement donc ce sont ces petits changements les réunions hebdomadaires ça c'est le principal on ne peut pas abandonner cette idée parce que c'est le différentiel du cap par rapport aux autres institutions qui n'ont pas les orientations en portugais ce sont les réunions où il y a le moment d'échange c'est le moment où il y a comme par le frère par le frère dit comme c'est le moment de réfléchir sur la pratique c'est le moment d'échanger c'est le moment de voir ce qui ce qui a marché ce qui n'a pas marché ce qu'on doit améliorer de réfléchir sur le problème la difficulté d'un étudiant c'est vraiment un moment d'échange et je dis toujours à mes stagiaires quand ils arrivent quand je les accueille je leur dis que c'est pas ma classe à partir du moment où ils arrivent c'est notre classe on va construire tout ensemble enfin et puis je passe au bon des réunions elles sont elles sont là elles se passent elles ont lieu toute la semaine bien sûr en à distance aussi et pour finir la participation aux activités pédagogiques qu'est ce que c'est cette participation comme j'ai déjà dit ce sont les petits entrées de coparticipation mais il y a aussi l'environnement scolaire d'une manière générale ils pouvaient participer aux conseils de classe et c'était très différent et important au cap parce que les étudiants ils peuvent ils doivent c'est pas en choix ils doivent y participer les étudiants les représentants ils doivent y participer dans un moment du conseil de classe après ils s'en vont et maintenant les stagiaires ne peuvent plus y participer il y a les réunions pédagogiques ce qu'on appelle au cap réunion je sais où jusqu'à décembre les étudiants les stagiaires ne pouvaient pas y participer à partir de janvier ça a changé si ils peuvent y participer et bien et d'autres et d'autres activités que je vais montrer ici à partir de de quelques photos pour illustrer par exemple ici ça une visite une sortie scolaire ça c'est impossible dans l'actuel moment et ça c'était très important c'était une possibilité aussi pour les stagiaires ça on regrette ça nous manque parce que c'est le contact qui construit notre formation dans un dans une profession dans une autre profession dans les autres professions qui ont changé qui ont fait cette transposition aussi du travail présentiel pour le travail à distance il ya une chose qui dit nous différencie de ces autres professions c'est l'interaction pour notre notre profession elle est construite à partir de cette interaction qui n'existe plus en ce moment notre interaction c'est à partir de photos et des avatars on ne connaît plus nos élèves on ne on écoute plus leur voix on ne regarde plus leur tête on ne sait pas ce qui est derrière la caméra et ça c'est très froid c'est très triste bien sûr évidemment qu'il y a des élèves qui est parti qui est parti et qui ouvre leur micro mais c'est un peu rare et parfois il y a il y a des moments il y a où il reste le silence et alors ça va vous avez compris et le silence nous répond on ne sait pas à quoi faire et comment on va aider le le stagiaire dans cette situation on doit toujours intervenir parce que en présentiel ça c'était impossible c'était ou le bordel la participation c'était le bordel c'était un désordre mais il y avait une interaction maintenant pas plus bon ici c'est un moment de coparticipation qu'il y avait en présentiel et qui s'est transformé à distance en petite exposition à partir de diaporama toutes nos tous nos cours toutes nos participations le coparticipation elles sont faites à partir de diaporama nous sommes experts maintenant en diaporama mais voilà les coparticipations elles sont possibles on découvre le chemin avec les stagiaires donc on forme et on apprend à former en même temps on n'a pas été préparé pour cette situation une autre possibilité de coparticipation c'est à partir c'est pas seulement les diaporama mais il y a aussi la découverte des outils de ressources de sites internet qui vont qui vont faire le cours qui vont transformer le courant en un peu plus une chose en un moment un peu plus ludique un peu plus cool enfin dynamique et par exemple il y a eu aujourd'hui la partie passion de messager avec l'utilisation de l'onniex travail une chanson et c'est ce travail à distance dans ce travail à distance on a on s'est divisé un moment un moment synchrone et asynchrone notre vie elle est basé un moment synchrone et asynchrone et le rôle de la participation de nos stagiaires dans ce moment ont été exceptionnels essentiels essentiels et c'était important parce qu'avant elles pouvaient participer aussi en corrigeant les exercices au tableau ou en corrigeant des exercices au collège mais ici on a on a dû découvrir de quelle manière on pouvait faire ça de quelle manière on pouvait dialoguer et et accompagner nos élèves pour faire une évaluation formative parce que nous au CAP on a décidé d'annuler les notes on a on distribue maintenant des concepts à partir d'une évaluation formative et on a créé des fichiers des fichiers des commentaires et des commentaires pour apprendre à enfin à évaluer et accompagner ce qui est très important pour leur formation aussi donc quand il dit ah il n'a pas réussi à faire la question 2 et c'est intéressant de refaire cette question c'est déjà la réflexion sur sur la sur la sur la sur la construction de ce professeur le regard qu'il a sur l'étudiant l'attention qu'il fait à cet étudiant ses exercices enfin c'est ça une autre manière de d'aider les les stagiaires accomplir ses heures de stage c'était à partir de 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 la participation en table ronde à des tables rondes à deux de live ils pouvaient participer comme organisateur aussi ou seulement en participant ici le département pardon ici comme exemple c'est une table ronde que le département de français va propose n'est-ce pas pour demain vous êtes déjà tous invités si vous voulez participer les stagiaires sont là et toutes les toutes les thématiques tous les sujets proposés par le département ils avaient une relation avec le l'expérience en salle de classe on a déjà fait une table ronde sur la la classe inversée sur l'évaluation l'importance de l'évaluation formative sur l'éducation antiraciste antiraciste dans le cours de langues étrangères et demain on va travailler les relations des gens dans les classes de langues étrangères de langues étrangères quels sont les défis des expériences donc on a fait on a fait un grand travail on a trouvé quelques solutions on a transformé je ne sais pas à quel point c'est bien c'est super bien mais on fait de notre meilleur pour travailler avec eux pour former pour enseigner et pour former nos étagiaires et les étagiaires qui arrivent au CAP et bien conclusion quelle est la conclusion et qu'est ce qui va se passer après la pandémie je sais pas pourquoi j'ai mis ça parce que je sais pas ce qui va se passer après la pandémie mais enfin je pense que la plus grande leçon du professeur en 2020 c'était s'adapter pour enseigner et pour former on a dû découvrir on a dû se débrouiller pour trouver des chemins sans aucun investissement on a découvert des sites des outils tout le monde connaît moi par exemple je connaissais caout mais j'avais jamais utilisé caout dans mes classes dans mes cours et pour la première fois j'ai appris à utiliser caout dans mes cours paix de lettre qui ne connaît pas paix de lettre tout le monde je pense je généralise bien sûr mais tout le monde maintenant le connaît et utilise a déjà utilisé ou a déjà vu quelque chose comme ça et bien je pense que c'est ça on doit avoir un plan B pour continuer je parle aussi je voulais parler aussi du travail collaboratif c'est cette participation des étagiaires un travail collaboratif que j'ai eu aussi avec ma collègue avec qui j'ai eu aussi avec Kataline qui est là avec qui j'ai fait du co-enseignement on a travaillé tout le temps ensemble et c'était un travail très 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 beau c'était difficile mais je dis toujours que sans les étagiaires sans ma collègue le travail que j'ai fait je ne serait pas si efficace si on n'avait pas travaillé ensemble je sais pas si en présentiel les étagiaires elles m'aidaient de la même manière qu'elles m'ont aidé en ce moment et bien je raconte cette histoire cette histoire de résilience de dépassement mais c'est pas pour qu'on nous appelle qu'on appelle les professeurs d'héros et d'héroïne parce que les profs ils ont été d'héros d'héroïne pendant la pandémie je n'aime pas ça je n'aime pas ce titre parce que je viens de dire on a eu aucun investissement dans notre formation les étudiants eux aussi les ans s'en sortent bien les ans ils ont des bonnes conditions ils ont la famille là à leur côté mais il y en a d'autres qui ont plein de difficultés qui ont du mal à accompagner le cours et on ne sait jamais ce qui se passe derrière les cadres on a une école publique gratuite laïque démocratique et on doit respecter ces différences et donc qu'est-ce qui va se passer après on va on va continuer on va on va continuer à être des otages de google parce que moi ma vie elle est sur google maintenant elle est là tout 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 est sur google et on est des otages des institutions privées ce sera comme ça comment sera la formation est-ce qu'on va permettre de faire des formations en ligne les stagiaires peuvent se former en ligne n'auront plus besoin d'aller à l'école je ne sais pas et donc pour conclure je voulais dire qu'on doit continuer à lutter pour une éducation en égalité pour tout le monde pour tous continuer à lutter contre les réductions dans les investissements pour l'éducation enfin à lutter contre cette situation à laquelle on est vendue en France je ne sais pas parce que l'éducation à mon avis c'est une priorité les étudiants l'éducation et la formation ça c'est une priorité et c'est pour ça que je je vais finir avec un photo Bolsonaro et enfin voilà les références et j'aimerais avant de finir ma présentation j'aimerais remercier vraiment à mes étudiants et encore à Catharina mes étudiants sont là je ne sais pas si elles sont là mais sur la photo elles sont là Alice, Donne, Marie, Rose, Clarisse, Julia et Leticia qui étaient là dans un premier moment parce que sans elles ce serait riant dans ces stages dans cette première année à distance je pense ah je suis cru pardon c'est ça, merci merci Flavia, bravo, merci c'était dans le temps, j'ai passé oui, un peu, pas grave on passe la parole à Louis je pense, c'est le prochain on va laisser les questions et les commentaires pour la fin si les participants, si vous avez des questions et des commentaires vous pouvez les mettre sur le chat mais on va les lire à la fin merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Flavia, vous avez beaucoup parlé hein Flavia alors on doit courir maintenant un peu pardon non mais ça c'est pas de problème je vais mettre mon écran ici est-ce que vous les voyez ? c'est bon ? alors, c'est à peu près comme Flavia a parlé d'accord ? je vais parler sur les stages avant, pendant et après la pandémie, surtout la situation au Cap-EH alors je m'appelle Isabelle, vous avez déjà vu et observe ici attend je ne passe pas je vais mettre de nouveau, pardon voilà d'abord je vais parler très 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 brèvement du Cap-EH d'accord ? justement pour ceux qui n'habitent pas à Rio alors c'est un établissement scolaire public lié à l'Université OERJ comme le Cap-UFRJ, le Cap-UERJ est lié à l'Université du Stade du Rio de Janeiro tandis que le Cap-UFRJ est lié à l'Université fédérale alors l'école en fait cette photo elle est un peu ancienne parce qu'on est en train de déménager je ne sais pas si on a déjà parlé avec quelques-uns, on va changer de bâtiment je crois que cette année mais voilà le bâtiment actuel qui est situé à Rio Combril alors l'école elle accueille des élèves de 6 à 17 ans je vais parler très 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 brèvement sur le français au Cap-UERJ et après sur les stages au Cap-UERJ alors la langue française au Cap-UERJ c'est une langue obligatoire pour les élèves de 11 à 14 ans les élèves qui sont au collège et la langue elle est facultative pour les élèves entre 15 et 17 ans les élèves qui sont au lycée d'accord, au lycée ils peuvent choisir entre le français, l'espagnol ou l'anglais mais ce qui est important c'est savoir qu'au Cap-UERJ le français est obligatoire au moins pendant 4 ans et le stage au Cap-UERJ comme le Cap-UERJ c'est un champ de stage obligatoire pour les étudiants de l'université d'accord, ils sont obligés de passer son stage à l'institut là on reçoit les élèves de géographie, des mathématiques, des portugais, des chimie, etc. et bien sûr les élèves de français alors quel est l'objectif du stage de français au Cap-UERJ alors comme j'ai déjà dit ce stage est obligatoire pour les étudiants du cours de lettres portugais français de l'UERJ ce qui est intéressant c'est un stage, il est divisé en deux stages d'accord, le premier stage pendant 6 mois le deuxième pendant 6 mois aussi alors c'est un stage d'observation, le stage 1 et un stage de mise en pratique, le stage 2 d'accord, mais le stage 2, ils ont l'objectif est justement d'aider les stagiaires à connaître les fonctionnements d'une école et aussi les déroulements pédagogiques d'une classe, d'un cours c'est pour la plupart une première prise de contact avec le monde éducationnel en tant que presque prof avant bien sûr on a été déjà étudiants mais en tant que prof, pour la plupart des stagiaires, c'est la première prise de contact avec ce monde alors, je vais mettre le diapôt 4 alors, et les étudiants du Cap-UERJ la discipline, elle s'appelle, c'est énorme, c'est l'est-à-dire, c'est l'est-à-dire, c'est l'est-à-dire l'éducation des classes avec une tâche qu'on appelle co-participation comme Flav a dit, c'est par exemple la correction d'une activité, l'aide des élèves et tout ça Pendant ce stage, bien sûr, il observe les classes, il prend des notes pour discuter après avec les professeurs responsables du stage Il est obligé pendant le stage 1 à suivre, à accompagner deux groupes un groupe du collège et un autre groupe du lycée Justement pour pouvoir noter les différences d'enseignement entre les groupes L'approche travaillée avec les petits, par exemple, est différente de l'approche travaillée avec les plus grands Alors, pendant le stage 1, le stagiaire pendant 6 mois, il observe les classes deux groupes, en fait, en même temps, un groupe du collège et un autre groupe du lycée Et dans le stage 2, le stagiaire, il va assurer un cours pour les apprenants, pour les élèves Il doit concevoir une séquence d'apprentissage en discuter avec les professeurs responsables du stage et aussi pour les groupes et après l'appliquer Alors, il assume, il observe les classes et un jour, il assume complètement les groupes pendant à peu près 45 minutes, 50 minutes Alors, c'est justement au stage 2, c'est le moment de mettre en pratique tout ce qu'il a vu et il a discuté avec les professeurs du stage 1 et du stage 2 D'accord ? Cette classe, elle est préparée avec plusieurs jours à l'avant, enseignants, discussions et tout ça Alors, au cas de l'OERJ, nous avons deux stages Le stage 1 pendant 6 mois et le stage 2 aussi La France Palterran, c'est ça, le stage 1, stage d'observation Et le stage 2, le stagiaire va vraiment travailler une classe entière avec les groupes Voilà, je vais changer Alors, voilà, vous avez connu, en bref, comment est conçue la discipline du stage au CAPUERJ Maintenant, je vais vous parler, vous présenter, comment se déroulait le stage avant la pandémie Et comment il se déroule aujourd'hui, avec la pandémie Alors, ça c'est en portugais, d'accord ? Parce que, comme c'est un document officiel de l'université, tout doit être en portugais Je vais traduire ici Mais une chose qui est intéressante, je vais parler plus du stage 1 Normalement, je suis le prof responsable du stage 1 Tandis que mon collègue Johanna est responsable du stage 2 Mais c'est à peu près la même chose Pour la charge horaire Alors, pour le stage 1 Alors, il avait une charge horaire totale de 60 heures qui se divisait comme ça Alors, le stagiaire avait 30 heures d'observation des classes Il devait suivre 30 heures de cours Chaque classe comptait une heure Alors, il devait suivre 30 Après, il avait dans ses charge horaires de 60, 18 heures Et c'était pour planifier les activités de coparcipation Il préparait quelque chose On voyait montrer au prof On voyait à l'époque On voyait montrer Alors, il montrait l'activité au prof Les prof faisaient des petits commentaires, des révisions Après, il retournait au stagiaire Il le réparait Et après, il pouvait l'appliquer Et il avait aussi 12 heures pour rencontrer les professeurs responsables D'accord, les professeurs responsables du groupe Ça, c'est avant la pandémie Je vais mettre ici au même écran Comment se passe maintenant Le stagiaire pendant la pandémie Alors, on garde la charge horaire totale Ça, on ne pouvait pas changer 60, 60 Mais on a dû modifier la division de la discipline Maintenant, le stagiaire, il va suivre 8 heures d'observation des classes Pour les cours synchrones Avant, c'était 30 Maintenant, c'est 8 Il y a eu une grande diminution pour l'observation des classes Mais il a gagné, disons, 12 heures Justement dans cette partie Qui est, je vais voir ici Qui est pour répondre aux activités proposées aux cours asynchrones Maintenant, il doit répondre, réaliser toutes les activités publiées à la plateforme Comme s'il était un élève du groupe, normal Alors, 8 heures pour observer les classes Et 12 heures pour vraiment réaliser les tâches Les activités proposées aux élèves Et on a aussi inséré un autre critère pour la note du stagiaire Qui est justement, il doit compléter 12 heures de participation au forum sur les pratiques pédagogiques Le stagiaire, il est inscrit à la plateforme, à la discipline stage On a créé un forum hebdomadaire avec des questions Ils doivent publier et discuter avec les autres stagiaires sur le thème de la semaine Chaque semaine, je publie, je lance une question, il répond Ce qui est intéressant, c'est que c'est un format de forum Alors, je lance la question, par exemple, il répond Après une autre, il répond, il répond de nouveau C'est vraiment un type de conversation C'est penser pour le stage 12 heures de participation dans ce forum On garde l'heure pour planifier, pour penser aux activités de coparcipation Avant c'était 18, maintenant c'est 14 Et on garde aussi 6 heures pour rencontrer les profs responsables pour les groupes Et comment va se passer, ça c'est le stage Comment c'était le stage avant la pandémie Comment il se passe pendant la pandémie Et une question qu'on doit se poser, c'est justement Comment va se passer le stage après la pandémie Ça c'est rien, mais c'est exprès Alors, observez ici, le stage après la pandémie On ne sait pas encore quand on sortira de la pandémie Ça c'est une bonne question déjà Ni comment le stage va se dérouler On n'a pas encore discuté ça en équipe, par exemple Ni avec la coordination du stage Mais, ce que je vais faire maintenant C'est vous montrer quelques pistes de réflexion Qu'à la fin, on peut en discuter C'est ici, c'est pas pour répondre maintenant C'est juste pour penser Après Véronica Il y aura le moment pour la discussion On peut penser à ça Alors, quelques pistes pour réfléchir Serait-il comme avant ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Quels seront les changements ? L'expérience avec les cours hybrides Doit être abandonnée Les cours synchrones, asynchrons, les cours hybrides Comment ça s'est passé dans certains établissements scolaires ? Il doit être abandonné ? Je ne sais pas, il faut discuter Nous devons nous servir plus de virtuel avec les stagiaires Pour moi, en tant qu'épreuve C'est très contenable, par exemple De fixer une réunion, par exemple, à 8h du matin Et m'élever à 7h30 C'est pratique Très pratique Mais, et le contact personnel ? Est-ce qu'il est important, par exemple ? Le contact, comme Flav a dit Entre les professeurs et les stagiaires Les stagiaires avec les autres stagiaires Surtout les stagiaires avec les élèves Ça, on peut penser Une autre chose, c'est La plateforme Qu'on utilise Elle est totalement inutile Il y a des exercices intéressants Qu'on peut créer à la plateforme Des exercices interactifs, par exemple Normalement, avec une feuille photocopiée On ne peut pas réaliser Une autre chose qu'on peut penser C'est justement l'utilisation du numérique Dans une école publique On ne peut pas oublier qu'ils sont dans une école publique Les trois qui vont parler aujourd'hui Travaillent dans une école publique Alors, la question de l'accès à Internet Au téléphone portable C'est présente aussi pour les stagiaires On a eu, par exemple, au premier semestre 2020 Un stagiaire qui a dû abandonner le stage Parce qu'il n'avait pas de téléphone portable Il n'avait pas une bonne connexion Internet Il a préféré abandonner les cours Et reprendre quand la normalité arrive C'est assez grave, si on pense C'était vraiment au moment de finir l'université Il n'a pas pu suivre une discipline Parce qu'il n'avait pas accès Et la formation d'un futur professeur Elle a changé à partir de ce qu'on a appris De ce qu'on a travaillé De ce qu'on a vu On a appris à faire beaucoup de choses Alors, est-ce qu'on peut penser à former Et d'une manière différente les stagiaires ? C'est ça, alors j'ai lancé point J'ai couru un peu, mais j'ai lancé point là Et à la fin, on peut en discuter, d'accord ? Merci beaucoup Je vais couper là, Louise Tu fais pour moi ? Merci, Flavie, tu veux prendre la parole ? Merci, Hélène Oui, je peux ? Oui, maintenant c'est Véronique S'il te plaît, Véronique, merci Il y a un moment, il y a tout un problème ici Pour partager l'écran Il fait longtemps que je ne lis pas le nom C'est normal Est-ce que je fais ça correctement ? Vous voyez ma présentation ? Ou non ? Oui, Véronique Ah, d'accord Bon Bonjour, bonsoir presque à tout le monde Je suis Véronique Je suis profe au Collège P2 Je travaille au campus en Genève 2 Je remercie à l'association Pour accepter ma candidature Pour la présentation Eh bien, j'ai pris déjà beaucoup de notes Car notre réalité au Collège est un peu différente Mais je vais déjà vous parler de ça Bon, alors, le titre de ma présentation C'est CCO, métier des profs de FLE Un regard sur les stages au Collège P2 Et je commence en vous montrant l'objectif du stage au Collège Bon, pour qui ne connaît pas, vu qu'on a des profs d'autres états Le Collège P2 est une institution publique fondée en 1837 Nous sommes, dès nos jours, 14 campis 12 campis ici à la ville de Rio de Janeiro Un campus à Niteroi Et un campus à Caxias On reçoit des élèves depuis la maternelle Exclusivement au campus Réalengue Et jusqu'au enseignement supérieur On a quelques cours supérieurs Et aussi des cours de mestrado et spécialisations Alors, la réalité pour les stages au Collège P2 Elle est un peu différente de CAP ou FRJ et ORJ Notre objectif, là, comme collège, n'est pas exclusivement Servi comme champ de stages, oui Mais on a un partenariat avec FRJ et avec d'autres institutions Pour recevoir ces stagiaires Donc, l'objectif du stage au Collège C'est aider l'étudiant à construire une pratique pédagogique Basée sur des connaissances théoriques Et des expériences, des situations concrètes Et j'ai souligné Et techniquement adéquates au contexte dans lequel l'enseignement et l'apprentissage sont réalisés On va parler un peu de notre contexte actuel Bon, alors, encore sur les stages au Collège Les stagiaires doivent observer, co-participer et diriger C'est comme les autres institutions Des activités d'enseignement et d'apprentissage Dans les domaines des connaissances liés à sa qualification Dans notre cas, le conseil Bon, l'objectif principal de cette pratique pédagogique Est de fournir aux stagiaires les conditions pour agir en tant qu'enseignant En classe ou liées à la routine scolaire Qui malheureusement est un peu différente à cause de la pandémie Alors, les étapes du stage au Collège Dans les documents du partenariat Ce sont d'abord les visites au espace du campus Quand c'est possible, c'est pas notre cas maintenant On présente les stagiaires aux professionnels du collège La direction, enfin, bibliothèque, laboratoire et tout le monde On leur fait reconnaître les règlements et normes qui sont en vigueur Ils rencontrent parfois d'autres professeurs du département Comme nous sommes plusieurs camps Normalement, ils ont le contact avec les profs du campus Où on accepte les stagiaires Ils vont connaître le projet pédagogique Notamment, oui, le projet de français Ils connaissent le processus d'évaluation des étudiants Ils participent aux réunions pédagogiques de notre campus Et ils peuvent participer, oui, quand on peut les recevoir au conseil de classe Ils observent les classes de français Ils co-participent et à la fin Comme mes collègues ont dit Normalement, il est en cours dirigé avec les profs de l'institution où ils ont étudié Bon, alors, les stages, ils doivent permettre à l'étudiant de faire l'expérience de la réalité De l'enseignement du français au primaire ou au secondaire C'est une des phrases de notre partenariat avec les universités Mais là, on se demande maintenant Quelle est la réalité ? C'est quoi la réalité dans ces moments ? Avant de parler de maintenant, je vais parler un peu d'avant la pandémie Oui, oui Comme notre collège, il n'est pas dédié à la formation C'est un choix de recevoir des licenciés, des stagiaires Ce sont des volontaires Les profs, quand les stagiaires sont en train de venir pour faire cet étage Les professeurs, ils sont demandés et on peut être là volontaires Donc, au début du partenariat entre le collège et l'UFRJ Ça a commencé en 2012, on a offert 8 places C'est jeune, ça En 2019, notre dernière année de normalité, disons Le département a reçu 16 stagiaires Oui, et c'était ma première expérience avec deux filles Bruna et Sandra, qui sont à la photo Avec mes collègues du campus, Marconi, qui est le coordinateur Elika Barreiros et Lidia Bon, recevoir des stagiaires Reduit la charge du professeur volontaire en 1h20 Normalement, on va utiliser cette réduction pour avoir des réunions avec le stagiaire Moi, particulièrement en 2019, quand j'avais Bruna et Sandra Je pensais que c'était très important d'entrer dans quelques textes Dans quelques références, comme Flavia a dit D'étudier quelques théoriques Pas nécessairement de grandes études Mais j'ai partagé avec elles ce que je pensais Et les théoriques que j'aime bien Et on discutait aussi sur les caractères des classes Oui, évidemment que quand nous sommes à l'école On a la question de l'indiscipline Et parfois, avant d'entrer, je disais Alors, quelle stratégie on peut utiliser avec cet élève-là Ou celui-là, en fait C'était bien de changer Et aussi, parfois, je leur demandais d'opinions Et aussi de suggestions Oui, pour toujours avoir un cours plus interactif avec eux Bon, ça, c'était l'expérience de Bruna Qui a fait son cours dirigé avec une classe De 154 Et Sandra avec la 904 Les élèves, ils participent bien Oui, c'est différent de Cap-Uerge Parce que nos élèves ne sont pas habitués Ce n'est pas une obligation d'avoir des stagiaires Donc, ils ne sont pas totalement habitués À voir une personne différente dans la salle Mais normalement, ils sont très contents d'avoir quelqu'un de différent Et ils ont été mes élèves très gentils avec mes stagiaires C'était une bonne expérience Et évidemment, moi, j'ai beaucoup appris Bon, pendant la pandémie, notre parcours est un peu différent Oui, comme tout le monde le sait Le 16 mars, on a eu la suspension des cours Et comme le panorama n'a pas amélioré Mais le collège a décidé de ne pas reprendre les cours Oui, et aussi vers mai, juin Maintenant, ça m'échappe Le collège P2 a décidé de ne pas offrir des cours en ligne Oui, c'était une décision À cause de la différence Oui, nous sommes plus de 12 000 élèves Nous avons plus de 12 000 élèves Alors, imaginez les plusieurs possibilités de réalité de vie de ces personnes-là Oui, donc, le CP2 a décidé de ne pas offrir les cours en ligne En septembre 2020, on a commencé à offrir des activités non obligatoires Oui, à distance Alors, c'était des activités parfois interdisciplinaires, mais pas nécessairement Il y avait des activités aussi, spécifiques de la discipline Mais toujours en essayant de seulement établir en contact avec les élèves Et on n'a pas offert de place pour les stagiaires en 2020 Donc, on n'a pas encore eu cette expérience Bon, comme la maladie avance, malheureusement, et nous n'avons pas encore de vaccins pour tout le monde Le collège a décidé de reprendre les cours à distance en février Donc, l'année scolaire de 2020, il se déroule de février à juillet de cette année-là, 2021 On offre des rendez-vous asynchrones une fois par semaine Et des cours synchrones, des rendez-vous synchrones chaque 15 jours Oui, spécifiquement à Ingeniove, que c'est mon campus Les cours, les rendez-vous synchrones ont la duration d'une heure Donc, une fois par semaine, on doit mettre là des activités N'importe quel type d'activité à la plateforme Et à chaque jour, on rencontre les élèves dans les rendez-vous synchrones C'était une bonne expérience, mais je partage aussi Parfois, il a le silence Parfois, non, parce que c'est déjà une demande du collège On ne voit pas les élèves Ils ne peuvent pas utiliser la caméra Alors, c'est un peu dur, tout ça Bon, et maintenant, on va reprendre le partenariat avec les étagiaires de FRJ On va offrir neuf places Et les neuf places, probablement, ça dépend de la quantité de portes Qui ont été volontaires Oui, moi, je pense que je peux recevoir quelques Je pense que j'ai dit deux Estagiaires, mais je sais que c'est un défi C'est un défi parce qu'on commence à apprendre beaucoup de choses On n'a pas d'investissement, comme ma collègue a dit Donc, offrir maintenant un espace pour les stagiaires C'est dur Parce qu'on ne sait pas encore comment on va le faire Mais moi, particulièrement, je suis bien préoccupée avec la formation de ces gens Où ils doivent, enfin, conclure leur pur Bon, possibilité de travail On va commencer, je pense que la prochaine classe va arriver fin mai Bon, j'imagine, comme mes collègues ont dit, j'ai pris beaucoup de notes Oui, de leur travail Les étagiaires peuvent accompagner les rendez-vous sans trône Oui, je pense qu'ils doivent se pencher sur la plateforme que le collège a choisi Moodle Moodle Afin d'apprendre tout ce que nos profs essayons d'apprendre Parce que cette plateforme, je ne sais pas si vous la connaissez Elle est pleine de ressources Donc, chaque jour, on connaît Évidemment, pendant le temps que le collège a offert des activités non obligatoires Il a offert aussi au COF et à la communauté Des tas de cours pour la réalité actuelle Oui, ils ont offert des courses pour savoir utiliser la plateforme Moodle Ils ont offert des cours pour savoir utiliser les outils de G Suite Mais, enfin, ce sont des cours, même en ligne On a beaucoup de choses à faire Oui, je ne sais pas vous, mais on est à la maison Mais on est fatigué, on fait beaucoup de choses On n'est pas en vacances Bon, ils peuvent travailler Les stagiaires, je pense, à la production de matériel adapté à cette réalité Des jeux interactifs Utiliser quelques outils de G Suite, comme Google Form, par exemple Bon, après la pandémie, j'ai bien aimé les questions de Louis Oui, je pense au point positif, négatif de tout ça, oui Même parce qu'on ne sait pas quand ça va terminer C'est cauchemar Bon, comme point positif, je pense que c'est Accepter que la technologie est notre allié, pas ennemi Oui, je sais que parfois l'usage des portables en salle Quand nous sommes là dans nos cours normales Dans nos cours tête à tête C'est dur, parfois les élèves, ils utilisent trop les portables Pour des sujets hors de la classe Mais donc maintenant, je pense qu'on peut On peut l'utiliser comme allié Bon, avoir la maîtrise Parce qu'avoir la maîtrise, c'est toujours trop Mais savoir utiliser l'usage de plusieurs ressources Je ne sais pas vous, comme mes collègues ont dit Maintenant, on connaît beaucoup de choses Padlet, Google Formes, enfin Des choses qu'on savait peut-être qui existaient Mais ce n'était pas dans notre quotidien Et un super aussi, entre guillemets Développement de la créativité Parce que, enfin, les élèves sont là tous les temps À l'écran Et s'ils font les mêmes choses Ça, c'est terrible Bon, ça c'est aussi pour les profs et pour les stagiaires Bon, comme point négatif pour les stagiaires Et pourquoi pas pour nous les profs Ce n'est pas avoir la conviabilité scolaire Je suis amie Parce que ça me manque beaucoup, les contacts avec mes collègues Avec mes profs, avec mes élèves et tout ça Je dis avec mes profs parce que je suis le doctorat Et c'est terrible Suivre le doctorat par l'écran Donc, c'est dur Donc, ces stagiaires qui vont conclure leur cours Ils ne vont pas avoir ça Ils ne vont pas avoir expérimenté l'indiscipline Chez les ados Parce que je ne sais pas vos élèves Mais mes élèves sont tous silencieux Ils ne me dérangent pas Alors, ça, ce n'est pas la réalité Oui, mais dans les partenariats On dit là que les stagiaires doivent apprendre la réalité scolaire Donc, maintenant, notre réalité, c'est celle-là Oui, le silence sans voir les étudiants Les élèves, pardon Donc, même si on a déjà des cas d'indiscipline pour l'Internet Oui, parfois, le partage des sites Des liens des sites qui ne sont pas bons Ou parfois, on se préoccupe maintenant à l'usage de l'image Oui, mais je dis là, l'indiscipline même De ne pas avoir les matériels Ou de ne pas faire les tâches qu'on leur demande Et bon, ne pas avoir connu les côtés administratifs Parce que même si ça continue à la maison En lancement des notes, en lancement De tous les types de choses administratives Que le prof doit s'occuper On ne peut pas, je pense, partager Je ne sais pas comment montrer à mes stagiaires L'appel, enfin, les choses comme ça Oui, bon J'ai consulté quelques documents Pour vous faire cette présentation, oui Et c'est ça, merci Merci Véronique Merci Hélène, je reprends ma place de modératrice J'étais si nerveuse que j'ai oublié que j'étais modératrice J'ai oublié de modérer le débat Pardon Mais maintenant, on peut passer au débat, aux questions On avait parlé de la possibilité de faire cette partie là en portugais Je ne sais pas si tout le monde est d'accord Je ne sais pas parce que Il y a peut-être des stagiaires qui veulent y participer Ça va, c'est que je vous avais Donc, passons au portugais, né ? A gente tinha combinado Perguntas, commentaires no chat Acho que foi um momento muito rico, de muita troca Para a gente conhecer mais detalhes, né ? Do que as outras instituições parceiras nossas Estão próximas, a gente se conhece Estão sempre se encontrando Mas não conhece tão bem o trabalho um do outro Acho que a gente já vinha comentando Da importância disso, né ? Desse encontro, dessas trocas Para a gente poder aprender um com o outro E enriquecer a formação dos próprios estagiários Porque é em benefício deles Que a gente está aí Verônica levantou o dedo Você já tem uma primeira pergunta? Vazia Ih, Mabel, sem tatuar Fala Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errada Vocês não estão fazendo a regência Lá no CAPFRJ durante esse momento de pandemia Então a avaliação de vocês Ela é progressiva, né ? Vocês estão construindo a avaliação A partir das co-participações, é isso ? Isso Então, a regência, como eu disse, né ? Ela existia Ela, na verdade, ela é uma possibilidade Ela pode acontecer, a gente pode exigir que se faça uma regência Mas a gente ainda não realizou Nem eu, nem minhas colegas Miriam está aqui, aí pode também falar alguma coisa se quiser Ela, no presencial, ela tinha a participação do professor da prática, né ? Todo mundo conhece O Sérgio Nem sei se nesse ambiente remoto Como é que está Se a presença dele é obrigatória ou não Enfim, não sei se Miriam também sabe desse detalhe Mas é isso, pode haver O que minha última licença anda, por exemplo, terminou essa semana Ela fez uma grande co-participação Que foi o que eu disse, assim, sabe ? Mas a gente estava ali, eu intervi em algum momento e, sabe ? Mas não foi do mesmo modelo, da mesma forma que no presencial Não tem como É, mas era... Sim, é possível É... Verônica Aí eu faço pergunta pra você Não é que o segundo teve, então, a regência, vocês fizeram ? Não, não, ainda não, né ? A gente não começou ainda, né ? A gente vai receber licença agora E eu tomei bastante notas É, por isso que eu pergunto até Porque eu acho o momento da regência bastante importante pro aluno, né ? Eu acho que ele, durante o estágio, ele busca esse momento É um momento de nervosismo, que eu acho que é preciso passar, né ? Porque a gente passa por momentos de avaliação o tempo todo na nossa profissão Então eu acho que o aluno, ele também tem que passar por isso Saber que ele vai ficar nervoso, que ele vai gaguejar e que ele vai fazer E que ele vai passar por aquilo e depois ele vai ter outros desafios, né ? A gente tá nervoso aqui ? Nossa, gaguejei horrores também Então, assim... Me preocupa, assim, eu entendo, eu gosto muito da avaliação formativa, né ? Me interessa A gente, no Pedro II, não tem essa... Essa formação pros alunos, como vocês têm no CAP, que é um colégio de aplicação A nossa realidade é diferente Então a gente tem uma independência Cada professor trabalha de um jeito, imagino eu, pelo que eu troquei de figurinha Mas eu acho que, se não me for proibido, eu faria uma aula de uma regência, até com a presença do Sérgio Nas minhas aulas, porque alguns cursos, por exemplo, também estão trabalhando, né ? Pela internet, como a Aliança Francesa, por exemplo Então, aprender a dar aula também nesse meio, é uma outra competência que eu acho que eles ganham a mais do que os alunos que tinham ganhado antes Então, assim, eu percebo que a co-participação que você falou, Flavinha, é quase que uma regência, né ? Eu acho que ela só não tá ali com o nome, mas ela é bem participativa mesmo Sim, eu acho que, exatamente Acho que as participações, elas vêm sendo feitas progressivamente, como eu disse A Maria Fernanda botou aí muito nervosismo Porque hoje mesmo ela fez uma co-participação pequena, mas o suficiente Pra dar aquele nervosismo, aquele frio na barriga E isso vai aumentando aos poucos, né ? Mas eu acho que fazer nesse formato remoto uma regência Valendo nota, valendo aquela variação final Eu acho, Flávia, a gente não discutiu esse setor Acho que é muito complicado, é muito pesado Inclusive a gente vem conversando no ano passado, né ? No início do ano passado a gente teve uma reunião com o professor da prática Pra acabar com essa questão de nota Porque a gente entende que o estágio Ele não pode se definir por uma regência É toda uma construção, é uma evolução que ele tem Desde o início que ele chegou caladinho ali, observando Até o momento que ele foi evoluindo e fazendo participações E crescendo como professor Então, principalmente nesse ensino remoto É muito injusto, ao meu ver Que se faça uma regência valendo nota Mas fora aqueles sistemas de internet, conexão na hora que dá problema Então, assim, é uma coisa horrorosa Você marca pro estagiário apresentar naquele dia Dá um problema, ele já tá nervoso por apresentar Imagina dar um problema na hora H Não funciona a internet É muito complicado isso Eu só acho... Aham... Ah, desculpa Eu não sei comentar que eu lembrei do caso de um aluno do estágio 2 Eu não tive, né? Mas a gente sempre trocou em equipe Esse semestre que passou Eu não tive nenhum estagiário Mas a nossa colega Joana, por exemplo Que tava com o estágio 2 Que é justamente o estágio onde eles fazem isso Que se chama de regência, né? Que é dar uma aula Uma aula, né? E aí, a gente ficou pensando o que faria, né? Se manteria isso, se adaptaria E, por fim... Luiz, me corrija se eu estiver errada A gente viu que o ideal seria deixar em aberto, assim Que é deixar a cargo deles escolherem Pra ver quem se sentiria vontade ou não Porque alguns, né? Por exemplo, não tinham Não conseguiam se conectar Alguns alunos, assim Tiveram dificuldades com conexão A UERJ até disponibilizou, assim, tablet A carta, assim, chip e tal Mas isso demorou um pouco Então, mesmo não tendo isso Não foi uma coisa, assim, tão simples A gente não sabe também como está a vida, né? Pessoal O que aconteceu em termos de... Sociais ali na família e tal, né? Então, tiveram alguns casos em que ele... Parte deles não se sentiu à vontade de fazer Mas outros preferiram fazer Eu tive dois programas do semestre passado E acharam interessante, importante E os dois do estágio 2 fizeram a aula normal no semestre passado Aponta pra gente um pouco mais, Luiz, sobre, por favor Do estágio, dessa aula? Da regência Então, foi assim A regência foi assim A questão de regência, né? É assim Foi complicado Porque, assim, eles tiveram que mandar pra gente Com antecedência, claro, como sempre Aquilo que eles iam trabalhar E a gente fez milhões de testes Lá na plataforma Pra saber se ia funcionar Se não ia Assim, foi uma tensão danada Em relação à internet Em relação a... Essa interação com os alunos Foi prejudicada Porque quando eles colocam Aquele PowerPoint Eles não conseguem ver o chat, às vezes Então, a gente tinha que ficar Passando pra eles as dúvidas dos alunos Então, assim E ao mesmo tempo Tinha que avaliar Então, assim Foi bem complicado Não foi uma experiência muito boa, não Apesar de que a aula em si correu tudo bem A gente... Como a gente treinou bastante Talenhou bastante A aula em si foi boa Mas é uma tensão Pra ele, assim Uma tensão danada E aquilo que eu falei na minha apresentação Eu tive um estagiário Que abandonou a disciplina Porque ele não tinha acesso A computador A nada Pediu na Ued, né, Leandro? Ele pediu Só que ele não recebeu o tablet Não recebeu o chip Não recebeu nada Teve que abandonar a disciplina E voltar Quando voltar o presencial Ele vai terminar Mas foi boa, Verônica Foi assim Tenso Ao mesmo tempo Mas a aula em si correu bem Porque eu tava ali junto, entendeu? Eu tava ali no chat Olhando o chat Ajudando Se fosse realmente ele sozinho Sozinho Como a gente fica Pro estagiário Era ser difícil Entendi É, eu ainda tô Eu tenho uma dúvida também depois Mas fala, fala Não, eu ainda tô realmente refletindo, né? Porque no colégio A gente ainda não tem diretrizes Fechadas sobre Não sei se vai ficar aberto Pra cada professor Não sei como o Sérgio Tá trabalhando Então assim, é bom também Aprender com vocês Que são CAPs, né? Um pouco Um pouco mais Sobre a experiência Que vocês já tiveram, né? A gente é obrigado a receber Então a gente sempre tem essa experiência Todo ano E nesse ano foi difícil Mas a gente teve que aceitar E... Vamos lá É, eu acho Não sei se alguém quer falar Alguém Se não é a família Eu queria falar Na verdade Primeiro assim Dizer que é muito Dá parabéns assim Pela organização Da PERG É muito Muito bom ver assim Essa retomada E eu acho que nesse Viver uma outra associação E parabenizar os colegas Por essa PERG, né? Que tá se construindo agora Se reinventando, né? Usando uma linguagem Enfim Eu... Eu acho muito bacana E eu acho esses eventos É... Essenciais Eu adorei assim Saber um pouco sobre o estágio do CAP É... O ERG E saber um pouco como tem sido no Pedro II também Sei que tem outros colegas aqui Estou vendo Edmar, Márcia Maria Gabriela vendo É ótimo, estou vendo Sei que eles estão aqui E também trocamos, né? Informalmente Mas eu sempre senti Eu lembro que uma das últimas coisas que eu fiz Antes da pandemia Eu e Flávia Uma das últimas mesmo assim Antes da gente se confinar Foi ter uma reunião com a Márcia Para pensar, né? Justamente um evento Algo que nos aproximasse Algo que a gente pudesse E assim, ao longo desses meses, né? E ouvindo a Verônica perguntar assim Eu acho que só confirma O quanto a gente precisa trocar O quanto a gente precisa trocar estratégia Porque Como o Luiz falou Não é fácil Não é evidente A Flávia também falou isso, né? Não dá para chegar aqui com uma receita de sucesso Foi ótimo Foi maravilhoso Mas eu acho que a gente acumulou muita coisa A gente aprendeu muita coisa Aprendeu com os licenciandos E foi fundamental também Saber pelo que eles estavam passando, sabe? Muitos momentos de orientação Eu e o Luiz Paulo que dividia comigo A gente meio que parava e ouvia eles E perguntava Tipo, é possível fazer isso? Dá para vocês fazerem isso? Porque eles também estão finalizando uma faculdade, né? Eles estão num momento muito complicado da vida Eles têm um TCC para entregar Então assim, é preciso essa consideração E aí já me metendo e te respondendo, Verônica Eu acho que foi ótimo não ter tido regência Porque eu acho que é uma pressão a mais A co-participação já tem esse papel Disso que você está dizendo De ter esse espaço Ter essa entrada Eu acho que isso é uma etapa Que não dá para pular Mas então ter tido uma nota Eu acho que foi ótimo No CAP a gente Como a Flávia já falou na apresentação A gente não teve nota De tudo assim Foi tudo formativo E aí ter uma regência Num momento que é Que a gente está fazendo um outro caminho Me parece um pouco assim coerente E... Mas eu acho que as etapas A gente conseguiu cumprir De alguma forma Dividindo, né? Sincrono e assíncrono Isso também foi importante Dosar isso Agora... É isso Foi difícil Eu sei que para eles Foram difíceis Eu tive um grupo Super guerreiro Com muitas dificuldades Eu compartilhava a tela para eles Eles estavam pedindo Desculpa por estar de câmera fechada Mas assim... Estavam usando 3G E aí imagina um 3G Que tem que durar o mês inteiro Para todas as aulas Então assim... É de cortar o coração mesmo Então... Agora uma coisa que eu acho Que foi muito importante no CAP também Assim... Uma outra mudança grande Foi que a gente estava trabalhando Com projetos, né? E a gente estava com outras disciplinas E aí... Isso também faz com que O nosso tempo do encontro Seja dividido A gente tenha colegas De outras disciplinas Outros licenciandos O que tem as suas coisas boas E coisas ruins Mas também... Às vezes a gente não tinha os 45 minutos inteiros Como é que licenciando Ia ter os 45 minutos todos, né? Então... Isso tudo também foi... Mas acho que é como a Flávia falou Acho que foi de pouquinho em pouquinho Permitiu várias entradas pequenas De coisas mais lúdicas E depois uma maior No meu caso Todos eles tiveram 30 minutos De co-participação Também a gente tem que lembrar Que tem que fazer uma adaptação, né? A gente não tem mais 50 minutos de aula Não tem mais 2 horas semanais Eu queria fazer rapidinho Uma correçãozinha aqui A Telena me chamou a atenção Quando eu falei da divisão Lá no CAP, do PAI 2 Eu falei o seguinte Que a gente tinha, né? Oito horas de observação de classe Nas síncronas Doze horas Pra eles fazerem as atividades assíncronas Doze horas de participação no fórum Que foi criado pra isso Muito, muito bom Quatorze de planejamento Das atividades de co-participação E aqui ficou faltando o seguinte Eu coloquei que eles tinham Seis horas de encontro Com os professores da turma E ficou faltando colocar Que eles têm também Oito horas Pra fechar esses 60 horas Ficou faltando colocar Oito horas de encontro Com os professores da disciplina Mas o que a gente fez? Pra não complicar muito O andamento Isso foi mais uma mudança Que a gente fez, né Helena? Pra não complicar muito O andamento da disciplina A gente colocou o seguinte Os estagiários vão fazer Vão assistir as aulas Só dos professores responsáveis Pela disciplina Porque antigamente A gente espalhava Os estagiários pra toda Quanta turma No presencial Assistia no sexto ano No sétimo, no oitavo No primeiro, no segundo No terceiro E espalhar Nesse momento Da aula assíncrona A gente preferiu colocar Todo mundo com os professores Responsáveis da disciplina Que é menos preocupação Com os professores Que estão dando aula Às vezes com Sei lá Com problemas de internet Com problemas de Conseguir fazer Alguma aula legalzinha E botar mais estagiários Ali dentro Então Agora nesse momento Somos eu e Shirley Responsáveis pelo estágio 1 E nós temos Doze estagiários Então a gente recebeu Todos os doze Nas nossas turmas Eu tenho Eu tenho um, dois, quatro turmas Estilo também tem quatro A gente dividiu nessas turmas Estagiários Para evitar De espalhar mais estagiários Por ali Então por isso Que na minha apresentação Eu nem coloquei isso Porque na verdade Não teve essa divisão Entre encontro Com os professores Regentes Com os professores Responsáveis pela turma E encontro Com os professores Responsáveis pela disciplina Ficou tudo junto Tudo comigo Ficou com a Shirley Eu tenho uma pergunta Rapidinho Para a Verônica E até para a Flávia também A Verônica falou Que lá no Na escola Recebe estagiário Da UFRJ Não é isso? Qual é o porquê Que eles vão para lá assim? Isso que eu não entendi Eles não teriam Teoricamente que ir Para o CAP? Como que é esse convênio? Eu achei bem interessante E se receberia talvez Estagiários De outras escolas estaduais Se você pensou nisso Por exemplo Eu fui professor Durante muito tempo De escola estadual E eu recebi Eu estava na aula de francês E recebi ali Estagiários da UFRJ Mas porque eu Sou amigo da Camila Por exemplo Então ela mandava para lá Eu aceitava todo mundo Não tinha nenhum acordo assim Eu recebia Ela na minha sala assistia Então seria interessante A Verônica falar sobre Esse acordo aí Interessante Se por acaso Poderia receber De outras escolas estaduais São poucos Que tem em francês Mas se por acaso Poderia se pensar no futuro isso Então Luiz Eu até invejo os estagiários Hoje Porque eu sou Eu sou viciada No CP2 Eu sou ex-aluna Eu tentei fazer Meu estágio No colégio Mas não havia ainda O partenariar Não tinha E fiz lá No CAP FRJ O meu estágio Que foi Muito bom Eu não sei Talvez a Márcia Ou o Luciano Podem falar mais A coordenadora De francês Eu sei Da parceria com a FRJ Mas assim Pensando assim Palpite mesmo Eu acho que Talvez seja até Para Para ter Várias possibilidades de lugar Porque o Pedro II É um colégio muito grande Tem em todos os lugares É bastante democrático Então assim Eu por exemplo No Engenho Novo O Engenho Novo nunca era muito Um campus muito escolhido Porque é muito Na Zona Norte Mas eu tive Duas estagiárias Então assim Talvez o CAP FRJ Fui localizando num lugar só Na Zona Sul Talvez não seja De fácil acesso Eu imagino É achismo mesmo Mas eu não sei Se a gente tem parceria Com outras instituições Vocês podem fazer Talvez com o CACEDUC É Eu só sei que é bem jovem Até me surpreendi Desde 2012 só A gente fica muito A gente fica muito Estagiário nisso Mas se a Márcia A Márcia Pode falar um pouco mais Nós temos convênios com a UF e a UERJ também Nós já recebemos licenciando da UERJ também Enfim Nós temos esses convênios sim Mas nós recebemos mais da UFRJ Então a UFRJ ela é nossa parceira já de bastante tempo nessa caminhada E muito interessante Parabéns pela mesa Pela troca E dizer também O quanto é importante Esse olhar do licenciando para a nossa aula Quantas vezes a gente senta e conversa e ele dá um retorno Você percebeu que aquela aluna fez essa observação Isso é muito importante para nós também Então é uma parceria né Nós recebemos os licenciandos E eles aprendem conosco E nós aprendemos com eles Com eles Acho que é fundamental né Essa troca o tempo todo Mas mais uma vez parabéns Respondendo a pergunta do Luiz Eu não tenho essa informação também Acho que é como um pouco do que a Verônica falou Não tenho ideia do porquê nasceu essa parceria Enfim Mas talvez ela tenha vindo realmente para democratizar E ajudar os estagiários nesse sentido Mas não tem relação pelo menos atualmente Com a oferta de vagas A gente pode receber todos os estagiários de francês Porque eu vi aqui um comentário do Marconi Não sei da realidade de anos atrás Assim não posso dizer Mas falando da nossa realidade hoje É possível sim Mas Infelizmente Por conta da localização Realmente a gente não recebe Tanto quanto a gente gostaria A gente gostaria de acolher todos Inclusive os estagiários comentam né Que se fosse no presencial Talvez ele nem estivesse ali fazendo O estágio com a gente Porque né Estamos na lagoa Não é um lugar nada De fácil acesso Mas a gente Amaria receber todos eles Até porque enfim Como a gente disse né Como eu disse na apresentação Faz parte da nossa essência A gente tem essa carga horária Para dedicar a eles né Enfim Um pouco disso Acho que é isso Não tenho a resposta sabe Mas achei que a pergunta foi muito boa Muito válido Muito válido Muito válido A gente tem que discutir sobre isso Essa questão de opção de estágio dos estagiários É muito pouco a gente parar a pensar Aqui em Niterói Quando eu era daqui em Niterói Aceitava na camaradajo com a Camila Porque eles não tinham onde fazer Os da UF por exemplo De francês É eu fiquei aqui pensando agora Ouvindo vocês falando Justamente nessa questão da carga horária do professor né Eu ia até perguntar a Verônica Se eu entendi eu esqueci Mas eu queria confirmar Vocês tem carga horária Para receber os estagiários Para orientar esses estagiários no período segundo O professor Então O professor quando ele é voluntário né Para receber o licenciando Ele tem uma redução de uma hora e vinte No cartão de quarenta né Então é uma redução pequena É Não é por estagiário É por aceitar licenciandos Então Enfim Às vezes Não sei se Eu conversei com a Flávia Logo que eu aceitei A Flávia é minha amiga pessoal Eu conversei com ela Quando eu fui aceitar licenciando Porque eu sei do trabalho do CAPE E aí realmente a gente O nosso trabalho é É muito diferente né Porque vocês né Dos CAPE Tem essa Essa essência né Vocês foram A existência de vocês Vem da necessidade Da licenciatura né Desses meninos Então A gente é voluntário Eu gosto muito dessa experiência Eu aprendo muito também Mas é isso A gente tem uma redução de uma hora e vinte No nosso cartão E aí Eu por exemplo Particularmente Eu uso Para me encontrar Com Com os estudos licenciandos Encontrar fora da sala de aula Digo né Fora de RPS Enfim A gente marca um horário Conversa Eu gosto muito De trabalhar com eles A questão de disciplina Que foi muito importante Para o encontro estagiário né Eu acho que Saber a língua Pode ser um desafio Para alguns Mas a gente já imagina Que eles venham sendo Que as vezes não é verdade Mas a gente já imagina Eu acho que o maior desafio De um estagiário É de fato saber lidar com os alunos Então por muitas vezes A gente ficava horas Conversando sobre alguma Interessante Em uma família E eu questionava Você faria o que? Como você agiria? Qual seria a sua reação? Qual seria? Você penalizaria ou não? Então A gente passava esse tempo Semanalmente Ou Todo dia né Que elas iam lá Conversando sobre O que se passava Verônica Permita-me Uma intervenção Claro A gente não tem Redução Na carga horária A gente não tem Turma a menos Ele conta No nosso Plano de trabalho Tá? Só para não acharem Que a gente tem Redução Por isso que eu falei 14 horas 13 horas e meia Tá? É isso Por isso que eu falei A gente tem uma redução Nas 40 horas totais Não são Nas nossas 40 horas Completas Como a Maria Gabriela Colocou aí Que ela é atribuída Destinada A orientação De licenciandos É Eu queria perguntar Se vocês fazem A orientação Não são todos É opcional também Verônica Assim você disse Eu particularmente faço Então Eu não sei Como os colegas fazem Eu no meu campus Eu fui a única Ano passado A ter licenciandos Então Eu meio que trabalhei A partir do que me contaram Do que me relataram Então eu me encontrava Com as meninas E tinha semanas Que a gente de fato Se reunia Para conversar Bem no início Para falar sobre Prática mesmo Depois era mais Aquele tempo De 40 minutos Uma quarta-feira 40 minutos Tempo depois da aula Para fazer um relato Mesmo da aula Sabe? Conversar Aquela aula Tanto em questão de conteúdo Da abordagem do conteúdo Com os alunos Quanto das questões Particulares Da disciplina mesmo A gente já trocou Umas figurinhas sobre isso Luiz Eu não sei Se eu perdi a informação Nessa apresentação Tem orientação No CapWare também Tem orientação também Tem Eu queria só fazer Um comentário Acima disso Para talvez fechar esse tema É que Então Essa pergunta justamente Toca numa questão política Porque Eu por exemplo Quando estava fazendo A licenciatura Eu fiz Na UF Na época Não tinha Assim Uma escola específica Para fazer estágio Hoje já existem Alguns convênios Com a escola estadual CEP 449 Brasil-França Tem essa parceria Com o liceu Onde o Luiz Trabalhou Que é um liceu Tradicional Onde sempre teve francês Mas eu lembro Que eu por exemplo Tive dificuldade De conseguir Vaga Para fazer estágio Nas escolas Aqui em Niterói E assim O professor Não tem Cargo horário Nenhuma para isso Eu lembro Que nessa época Tem uma grande resistência Inclusive da direção Da escola Para receber estagiário E Então acho Que assim Os CAPES E agora o Pedro II Tendo essa disponibilidade De o professor Estar ali É Ter cargo horário Para ter um tempo específico Para pensar Nesse estágio Para pensar nessa orientação É algo muito positivo Porque quando eu fiz estágio Eu queria fazer estágio Eu queria fazer direito A gente sabe que infelizmente Muitas vezes Nem todos querem fazer Seguir o estágio Então Eu no caso Queria fazer E eu assim É Sentir falta disso Sentir falta dessa orientação Por exemplo Não tive um momento De orientação Com o professor Então Eu acho que isso faz toda a diferença Acho que é muito importante O trabalho que o Pedro II Está fazendo agora também Acho que para os alunos De licenciatura É um ganho muito grande Fundamental Então Eu acho que é uma luta Da gente também Tanto essa questão Da carga horária Para a orientação De estágio Quanto muitas vezes De planejamento também Tem muitos lugares Que não Não preveem O planejamento Professor Então Essa é uma luta Também da nossa classe Em geral Na verdade É isso Helena Posso fazer um comentário rapidinho? Boa tarde pessoal Primeiro Eu queria Parabenizar os colegas Pelas falas Acho que foram muito Muito importantes Para a gente parar Para pensar nessas questões E como vários Já falaram No chat Acho que é fundamental Que a gente Tenha esse Esse ponto de encontro Para trocar essas ideias E conhecer um pouco As outras realidades Porque a gente está No mesmo barco Fazendo o melhor Que a gente pode Com o que a gente tem em mãos Mas Às vezes a gente não conhece A realidade do vizinho Aqui do lado E é muito importante A gente parar Para conversar sobre essas coisas E Bom, parabéns a Pferd Que se não fosse Pela iniciativa Da Dos colegas Da associação Isso Não teria acontecido Eu acho que a gente Precisa inclusive De outros fóruns Eu sugiro que vocês Reeditem essa mesa Em outras ocasiões Assim futuramente Talvez Fazer uma parte 2 Depois que a gente começar Para atualizar Como é que está sendo Durante a pandemia Para talvez Já ter algumas Especulações Sobre o que a gente Poderia inserir Naquele slide Que o Luiz colocou Que era um monte De interrogação A Verônica Também trouxe Como dúvidas E desafios Do que vai ser A partir desse trabalho A distância Mas Eu só queria fazer um comentário Com relação A orientação É que assim Como a gente Diferentemente Dos colégios de aplicação A gente não está Vinculado A universidade A gente não está Tem uma questão institucional Que é um pouco diferente Então existe uma central De estágios No Pedro II Que Digamos assim Dá as coordenadas Para como A recepção Dos licenciados Vai acontecer Em todos os departamentos Então isso é institucional Como o colégio É muito grande Imagina Só no departamento De francês A gente vai receber Sei lá oito ou nove Imagina contando Todos os departamentos De todas as disciplinas Então é algo Que precisa ser Assim institucionalmente Não é muito fácil De se realizar Mas a gente é Meio que regido Por essa Por essa Por essa instância Maior E ao mesmo tempo Eu vejo Pessoalmente Como professor Do Pedro II Tendo recebido Já estagiário Também Diversas ocasiões Lá no centro Por exemplo Que é o campus Onde eu trabalho A gente tem recebido Estagiários E eu vejo Que não é Por mais que tenha Uma tentativa De diálogo Entre as instituições Entre a universidade E o colégio Que está acolhendo Licenciados E também por parte Da reitoria De centralizar Nessa central de estágio Algumas diretrizes Eu vejo Que na prática A gente tem Um pouco de Assim De fazer fazendo Aprender fazendo Então O que eu vi Nesses últimos anos E dos meus colegas Também De equipe Que participaram Dos estágios A gente Precisa Desse momento Da orientação Por mais que Não seja obrigatório Eu não vejo condições De fazer De acompanhar Um estagiário De simplesmente Abrir a porta da sala Para o estagiário Porque não é assim Você não está oferecendo Um copo d'água Para uma pessoa Que você não conhece Você está simplesmente Oferecendo uma oportunidade Para que aquela pessoa Possa praticar Se desenvolver Enfim De alguma forma Com o espaço físico E a instituição E o material humano Que a gente tem ali Porque é uma sala de aula Com adolescentes De verdade Eles entram numa sala de aula De vida real Então Quando a Verônica Fala que a gente precisa Também Assim Situar Os licenciantes Quando eles chegam Com relação ao espaço Do colégio Ao campus Aos outros professores Eles convivem com a gente Na sala dos professores Por exemplo Então assim Certos códigos Que é preciso Que a gente Sabe quando você conhece Uma pessoa E você vai Né Assim Esses códigos Vão se criando Por meio da convivência também Então eu acho Que é muito importante A gente teve Várias experiências Maravilhosas Mas também tivemos Experiências difíceis Que passam também Por essa questão Da convivência Às vezes Da imaturidade profissional Não é à toa Que É um momento de estágio Né Então assim Enquanto estagiário É importante você Não só aprender as coisas Da sua profissão Os detalhes da disciplina Que você ensina Perdão Mas também Eu acho Que é uma Um estágio também De vida No sentido de que você Tem a oportunidade De conviver Profissionalmente Com pessoas E também se desenvolver Enquanto profissional Né Eu acho que isso É uma coisa Que não é Muito conversada Pelo menos lá Quando eu estava na graduação E pelo que eu vejo Dos meus colegas Isso não é muito desenvolvido Porque é muito subjetivo Mas não é menos importante Do que Do que a técnica Do que as teorias Do que tudo que a gente estuda Né Então eu acho que isso é fundamental E a gente fica como Como sugestão Para que a gente volte A ter outros fóruns Para Repita essas reuniões Para conversar Sobre essas questões Porque eu acho que elas são Igualmente fundamentais E agora quando a gente Está nesse contexto virtual É A gente pode também Tirar proveito disso Né Tentar Enfim Dentro do possível E todo mundo faz isso De muito boa vontade É Se abrir para o diálogo Também né Não só as dificuldades Assim técnicas né De dificuldade De De conexão De De ter uma internet boa E um equipamento bom em casa Não é só isso né É uma série de outras coisas também Como a gente A gente tem uma tela Antes de falar Quando começou o debate Eu fiz questão de abrir a minha câmera Porque É aquela sensação Que a gente tem No encontro síncrono né De só a nossa tela Está aparecendo ali E a gente vê um monte de Quadradinho com nome né E E aí Isso Isso é Complicado também né Não é Nunca vai ser a mesma experiência Mas É uma outra experiência E tem que acontecer Essa experiência Eu acho Agora é isso Obrigado pela oportunidade Obrigada Luciano Gente Eu caí Aí voltei pelo celular Na internet foi Eu perdi Eu perdi De onde você não é Desculpa Eu não conheço É aula prática De cai conexão Volta Isso acontece tanto tudo Eu sou do Pedro II Flávia Ah tá De um campo cinétrico Entendi Prazer Bem Eu não sei se mais Alguém quer falar Acho que a gente Já passou do tempo né Helena Mas se alguém quiser dar Uma palavra final Acho que Acho que a gente pode ir Encerrando Agradeço muito Essa troca Gostei muito da Paula Luciano Acho que realmente A Miriam também Já tinha reforçado E a gente lá no início Do ano passado Sonhou muito em fazer Um encontro Sobre isso né Quando eu Miriam e Marta Nos reunimos A Helena também Mas não foi No dia A gente tá pensando nisso Já tem um tempo E acho que A partir dessa urgência Emergência Informar né Online Se fez Mostrou que isso é mais importante Do que nunca né Então agradeço Pelo convite Agradeço Pela participação De todo mundo Agradeço Verônica Luiz Helena Mais uma vez E a todos Que estão aqui até agora Participando nos ouvintes Obrigada pela participação De todos Só respondendo a Luciano A ideia é sim Luciano Adotar essa sua sugestão De a gente fazer Outros encontros sobre isso Tá bom Então a gente deve entrar Em contato de novo Com vocês No próximo semestre No próximo ano Não sei Para falar sobre isso E acho que a gente Cerro por aqui Estouramos o tempo Já tem pouquinha gente Agora né Merci Fiquem bem Obrigada Fiquem bem Tchau 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 tchau